Si Vincent Chogoun ne fait plus de télé-réalité, il reste malgré tout un candidat qui a marqué ce genre télévisuel. En effet, star des ch'tis, il a enchaîné les émissions de 2011 à 2019. Par la suite, celui qui a fait de la prison pour trafic de stupéfiants, a été abandonné par le milieu de la télé-réalité. Son passé désormais derrière lui, Vincent a pu revenir sur ses huit ans au sein de la télé-réalité, évoquant alors ses nombreuses conquêtes auprès de Sam Zira. Vincent Chogoun et Cléa a rebase dr Vincent Chogoun et Kim Glow ? Alors qu'il tentait d'énumérer toutes ses conquêtes avec sa compagne Cléa, Vincent Chogoun a pu énumérer les personnes suivantes, Hillary, Barbara Lune, Virginie Comte ou encore Jelena. Cependant, il y a une personne à laquelle on ne s'attendait pas une seule seconde. Il s'agit de Kim Glow. On a couché ensemble ouais. A confié Vincent face à la surprise de Sam Zira. J'étais en couple avec elle pendant deux jours. A-t-il déclaré en évoquant le tournage des ch'tis contre les Marseillais. Lancé dans leur confidence, Vincent et Cléa ont tout dit sur leur couple et leur intimité. Le point G de Vincent dévoilé durant cette interview plutôt coquine, Sam Zira, qui interrogeait le couple sur leur vie intime, a demandé à Cléa si elle connaissait le point G de son compagnon. Ce que je t'ai fait essayer ? A-t-elle demandé à son homme avant d'ajouter, c'est moi qui lui ai dit il ne faut pas mourir bête bébé. Un petit toucher rectal. Le couple a également confié avoir des rapports plusieurs fois par jour. Une confidence pas si étonnante que ça lorsque l'on repense aux dernières confessions de Cléa au sujet de son conjoint. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !